Alors je vous invite à poursuivre la visite de ce village, le village de nos partenaires et on va aller voir Stéphane Legnaud de Element Optics. Element Optics, une marque suédoise, comme son nom l'indique c'est de l'optique. Bonjour Stéphane, merci de nous recevoir chez toi. Alors beaucoup de beaux matériels devant nous, de belles optiques. Alors on le précise quand même pour ceux qui nous regardent, ce sont des répliques, des répliques Airsoft. Donc si les culasses sont engagées, c'est normal, il n'y a rien dedans, absolument rien. Et c'est une bonne idée Stéphane finalement de mettre des répliques, ça permet de pouvoir présenter le matériel en toute sécurité. Alors Element Optics, je l'ai dit, c'est suédois. Un petit mot sur cette marque. Alors c'est une marque en fait qui est née de la rencontre de trois personnes. Un suédois, un américain et un sud-africain qui se retrouvaient régulièrement sur des compétitions internationales et qui avaient envie de créer leur propre marque parce qu'ils ne trouvaient pas exactement eux ce qu'ils souhaitaient. D'ailleurs il se plaise à dire que c'est une marque de tireurs créée par des tireurs. Four Shooters by Shooters. Donc ils ont créé cette marque-là, elle est basée en Suède. C'est tout jeune, c'est une marque toute jeune qui a trois ans mais qui va relativement vite dans son développement. Donc ça a commencé avec des petits produits très grands publics qui sont à moins de 500 euros et vraiment exclusivement pour le tir longue distance, tir moyenne distance. Ils ont créé donc une gamme avec des tubes de 30 mm, une autre avec des tubes de 34. Et puis là dernièrement, ils nous ont présenté aussi un modèle qui est fabriqué au Japon. On va avoir des points rouges qui arrivent un petit peu plus tard. Voilà, c'est une marque qui est relativement dynamique et on est très content de la représenter en France. Alors on le disait, Element Optics, c'est important, c'est une marque qui a été conçue, imaginée par des tireurs pour des tireurs. Et effectivement on voit la qualité du matériel. Peut-être tu peux nous présenter au moins une optique et on viendra te voir parce qu'il y a plein de belles choses sur cette table. De quoi veux-tu qu'on parle Stéphane ? Et bien, puisqu'on est au King, on va parler de la lunette qui a gagné pour le vainqueur du King of One Mile. Donc certains l'ont déjà vu sur les réseaux. C'est justement la petite dernière qui est sortie qui s'appelle la Element Teos. La Element Teos, c'est donc une lunette qui est fabriquée au Japon avec un corps de 34 mm qui a une belle capacité de réglage puisqu'on a 29 mm radians en élévation. Comme tout le reste de la gamme, produit garanti à vie. Un réticule qui est placé bien évidemment au premier plan focal et lumineux. Voilà, donc ça c'est le dernier modèle qui est né. Qui a, allez, ça doit faire deux mois que c'est sur le marché. On en est très contents. Elle est en train de se faire une place. Alors là, on est quand même sur une autre gamme de prix que les produits qu'ils avaient jusqu'ici. Donc on est en train de faire sa place petit à petit sur le marché. En tout cas, les clients qui les ont eus sont bluffés par la qualité. On sont très contents. On va en retrouver, je pense, bientôt en compétition. Je sais qu'il va y en avoir sur Keylus. Là, pour le moment, je n'en ai pas vu. En tout cas, sur ce modèle-là, il y a du élément. Mais il n'y a pas de Teos à ma connaissance sur Canjuers. Voilà, donc si j'avais envie de parler de cette lunette-là parce que c'est vraiment une belle nouveauté. Une gamme de prix peut-être à la louche. On va dire un prix conseillé, bien évidemment, sans rentrer dans les détails, pour donner à nos tireurs l'envie peut-être d'investir. Alors, c'est un prix même plus qu'à la louche. C'est un prix qui se retrouve généralement en prix public à 2799 euros. Très bien. Voilà, bien équipé avec les pare-soleil, avec une coupelle de réduction d'objectifs. Et puis, il y a un zéro stop qui se fait sans outils, un compteur de révolution. C'est comme toutes les autres. Elles sont relativement bien équipées. On a très peu d'options à rajouter pour avoir la lunette. C'est de l'horlogerie fine. Stéphane, merci beaucoup. Donc, on le rappelle, Stéphane, toi, tu distribues Element Optics via Planet Shopping. Et pour ceux que ça intéresse, je vous donne le site internet. C'est ps-le-6 outside.com. Stéphane, merci beaucoup pour cette présentation. On va revenir te voir parce qu'il y a plein de belles choses. Et je vois quelque chose là-bas qui attire particulièrement mon regard. Merci Stéphane. Allez, à plus tard. Merci Stéphane.